Simplement nous indiquer votre nom et puis de quel club vous venez. Oui, bonjour, pardon. Je suis la représentante du club de Villers-Souenze, en province de Liège. Super, vous pouvez prendre la parole au fur et à mesure, parce que je n'ai pas tout le monde ici sur mon écran. Moi, je suis Dubèque, à Huit-Hurvèque, à Bruxelles. Je suis la responsable du club. Je suis la responsable du club de Villers-Souenze, à Bruxelles, à Bruxelles, à Bruxelles, à Bruxelles, à Bruxelles, à Bruxelles. Et il y a encore François, c'est ça, d'un club que je ne connais pas. Moi, je n'ai pas l'abréviation. C'est la plume stéphanoise. Oui, bonsoir, c'est la plume stéphanoise. Super, merci. Et donc, il y a Batsax qui vient de nous rejoindre. On va peut-être débuter. Donc, du coup, les règles d'usage par rapport au webinaire. Là, on n'est pas nombreux, donc voilà, pas de souci. Juste pour le confort auditif de tout le monde, bien couper son micro, histoire qu'on n'ait pas de bruit parasite. Mais n'hésitez pas à nous interpeller, même pendant la présentation, on n'est vraiment pas nombreux. Si on ne voit pas que vous levez la main sur le chat, etc., n'hésitez pas, prenez la parole. Coupez-nous, il n'y a vraiment aucun souci. Et donc, la session sera enregistrée. Merci à vous, pour ceux qui ne sont pas présents ce soir. Le World Badminton Day, c'est une initiative qui est lancée par la BWF et qui incite, bien entendu, l'ensemble des fédérations nationales et des fédérations membres de la BWF d'organiser des choses et de passer le message à l'ensemble de leur club, d'où le webinaire d'aujourd'hui sur ce thème. Et on va essayer d'être relativement succinct, mais de toute manière, à votre écoute et à l'écoute de vos questions et peut-être des idées que vous aurez déjà pour la mise en place d'initiatives, d'actions, de projets dans le cadre de ce jour, de cette journée mondiale du Badminton. Mais concrètement, on va la faire aussi courte que possible avec, premièrement, l'exposé de la volonté de la BWF, donc la Fédération internationale, dans le cadre de cette journée. Ensuite, les actions qui seront prévues par la LFBB cette année-ci, en 2022. Et ensuite, Quentin Gaspard nous fait l'honneur d'être présents ce soir. Et c'est Quentin qui a proposé, au vu des initiatives et des idées qu'il avait dans le cadre de cette journée mondiale du Badminton, de nous exposer un petit peu les actions qu'il envisage au sein de ce club à Martelange. Donc déjà, merci beaucoup, Quentin, pour ton intervention ce soir. Alors, le premier volet, la BWF. Alors, la BWF a décidé de mettre en place, et ce sera la première édition cette année, le 5 juillet, la journée mondiale du Badminton. De manière à quoi, à pouvoir célébrer notre discipline sportive partout dans le monde, simultanément, à destination vraiment d'un public extrêmement large. C'est comme ça que le voit la BWF. Avec un certain nombre d'activités différentes, et donc toute une latitude qui est mise dans l'organisation de toutes les actions qui vont pouvoir être mises en place sur le terrain. L'idée, bien entendu, c'est de faire jouer au Badminton un maximum de monde, de faire voir le Badminton, d'entendre parler du Badminton, etc. Au niveau de la date, alors la date, on peut se dire tout de suite, mon Dieu, le 5 juillet, hyper mal choisi. Première réaction de tout le monde, je pense, ou en tout cas de la plupart du monde. Concrètement, en tout cas, dans l'hémisphère nord et dans la manière dont les clubs fonctionnent chez nous, la plupart de nos clubs sont fermés, ou en tout cas en activité réduite au mois de juillet. Et donc, on pourrait se dire, aïe, aïe, aïe. Le 5 juillet n'a pas été choisi juste en se disant, ça correspond à la date de création de la BWF en 1934. Mais cette date n'a pas été choisie pour cette raison-là. Ils ont d'abord fait attention à l'ensemble des autres dates qui étaient les fêtes, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient cérémoniales ou autres. L'ensemble des dates qui sont chars au badminton, à la BWF, etc. Et ils ont essayé qu'il n'y ait aucun souci de date, aucune correspondance de date, etc. Et ils ont trouvé justement que cette date du 5 juillet était relativement bien placée dans le calendrier pour pouvoir mettre en œuvre cette journée mondiale du badminton. Et donc, voilà, elle est en concurrence concrètement avec aucune autre date considérée comme importante par la BWF. Et ils identifient pour l'hémisphère nord l'occasion de pouvoir initier des activités air badminton notamment, mais pas uniquement, puisqu'ils envisagent plein d'autres choses. Alors, le 5 juillet cette année-ci, je vous avoue, je vais peut-être en parler dans ce qu'on va mettre en place au niveau LFBB par après, où on est pris un peu de cours, en sachant que cette journée mondiale du badminton nous est communiquée dans le courant du mois de mars. Mois de mars où les budgets sont déjà faits et vous n'êtes pas sans savoir que les budgets de la Ligue ne sont pas exceptionnels pour cette année 2022, qu'on doit un petit peu serrer la ceinture. Et donc, voilà, il ne faudra pas s'attendre au big event de la LFBB cette année-ci en date du 5 juillet. Ça, c'est clair. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'on ne prévoit rien non plus. Et je fais un petit teasing, on verra ça tout à l'heure. Mais bon, voilà. Après, une opportunité, je pense, dans notre chef en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le changement des rythmes scolaires avec l'année prochaine, le 5 juillet, qui sera considéré soit comme un jour blanc, soit comme la période vraiment charnière chaque année entre la fin de l'année scolaire et le début des congés d'été. Et donc, les jours blancs qui sont propices dans pas mal d'organisations à l'organisation d'activités badminton, notamment dans les centres sportifs, etc. Donc, je pense que, voilà, cette année-ci, ça me paraît un peu compliqué au niveau du 5 juillet et ça peut paraître compliqué à certains clubs également. Voilà, ça le sera peut-être moins à partir de l'année prochaine si les clubs envisagent de se calquer sur les calendriers scolaires. Voilà, là, ce sera encore un choix au niveau des clubs par rapport à ça. Donc, l'objectif de la BWF, concrètement, c'est unir la communauté badminton dans le monde. Pour qui ? Pour tous. Alors, à qui ça s'adresse ? Tous, à savoir les écoles, les clubs de badminton, les collèges, les universités, donc tout ce qui est scolaires, les fédérations, que ce soit national, communautaire chez nous, tout ce qui est institutions au niveau handisport, tout ce qui est para-badminton, au niveau aussi des pouvoirs organisateurs, que sont les pouvoirs publics aussi, les communes, les associations de jeunes, les institutions de jeunesse, tous les pratiquants de badminton, voilà, la liste est non exhaustive. Donc, ça s'adresse vraiment à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce que la BWF entend en termes d'organisation ? Parce que c'est extrêmement large aussi. Et donc, ils encouragent à mettre en place, entre guillemets, quoi que ce soit en rapport avec le badminton, que ce soit, bien entendu, des événements éventuellement, ou bien des cours, ou bien une compétition qui aurait lieu. Je sais que ce week-end-là, normalement, il y a le tournoi de Malmédie qui aura lieu et qui clôture un petit peu la saison. Donc, voilà, c'est une opportunité aussi de pouvoir le mettre en avant dans le cadre du Grand Badminton Day. Tout ce qui est, cette année-ci, pour nous, c'est un peu compliqué, mais tout ce qui est peut-être fin des programmes scolaires à partir des autres années, tout ce qui serait entraînement estivo, etc. Je sais notamment qu'au Bec, il y a peut-être l'opportunité de pouvoir continuer à s'entraîner pendant l'été, ce qui n'était pas nécessairement le cas les autres années. Des démonstrations également, tout ce qui serait badminton inclusif, voilà, toutes les idées sont bonnes, l'idée étant de regrouper un maximum de monde autour du badminton. Alors, ou, partout aussi, alors que ce soit en indoor, c'est clair qu'on préfère la pratique en indoor ou bien en outdoor, si c'est possible. Pour la visibilité, c'est vraiment pas mal aussi. Et donc, voilà, ils identifient vraiment toutes sortes d'endroits, que ce soit des parcs au niveau extérieur, les parcs, les plages, les espaces vards, voilà, tout ce qui est surface commerciale, les écoles, les universités, les rues, voilà. C'est vraiment extrêmement large. Et ce que propose la BWF, c'est d'enregistrer les activités qui seront prévues. Et ils proposent aussi un hashtag au niveau de toutes les publications qui seront faites, une manière pour eux d'identifier au sein du monde entier quelles sont les activités qui seront menées le 5 juin. Une petite vidéo de BWF qui illustre vraiment le fait que c'est vraiment le plus inclusif possible au niveau de la fête du badminton et l'idée est vraiment de faire jouer tout le monde et de faire jouer tout le monde ensemble également. Je vais vous passer cette petite vidéo. J'espère qu'il y a un son. Sinon, n'hésitez pas à me le dire. Pas de son ? Si je ne peux pas faire j'ai le son. Je pense que ce n'est jamais que de la musique. Donc concrètement, je vous laisserai écouter la vidéo en vous transmettant le lien. Merci. 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 Deuxième action. Deuxième action relative au Air Badminton pour ceux qui auraient lu le mail que j'ai envoyé il y a une semaine ou deux concrètement au niveau du Air Badminton on a voulu écouter et tenir compte des feedbacks de la plupart des clubs qui ont organisé du Air Badminton l'été passé et de laisser une plus grande autonomie dans l'organisation étant donné que c'est le deuxième été et donc on ouvre vraiment toutes les portes et donc comme l'année passée l'autonomie a été acquise je pense sur le plan du matériel de l'équipement qui a pu être à acheté par la plupart des clubs puisque 40% des clubs se sont équipés en matériel Air Badminton et n'ont pas nécessairement eu l'occasion de pouvoir le sortir l'été passé ici la dernière étape à l'autonomie clairement ben c'est la petite formation au moniteur de Badminton qui sont déjà formés actuellement en Bad et donc qui sera une formation très courte simplement identifier les différences du Air Badminton par rapport au Badminton et donc ce qu'on doit mettre en évidence et la manière dont on place les terrains qui est relative qui est capital quand même pour avoir une bonne expérience à Badminton et la présentation du dossier technique que vous voyez ici en illustration et qui a été réalisée dans le cadre du challenge dans le cadre de la semaine européenne du sport en collaboration avec l'ADEPSE et l'administration générale de l'enseignement et qui était un document technique et pédagogique qui était destiné aux profs d'éducation physique des 147 écoles qui se sont inscrites au challenge Air Badminton l'année passée et challenge qui se termine cet été-ci et donc c'est un document avec toute une progression pédagogique qui arrive au milieu au milieu duquel il y a un défi à réaliser par un certain nombre d'enfants et qui va jusqu'à la progression avec le jeu en 3 contre 3 avec l'aspect stratégique et donc l'idée concrètement va être d'orienter les moniteurs de Badminton qui sont intéressés et qui voudraient dispenser des initiations, des animations, des découvertes ou un peu plus Air Badminton, de pouvoir prendre connaissance rapidement des différences qu'il y a par rapport au Badminton, des points d'attention qu'il faut avoir pour avoir une bonne expérience tant en tant que moniteur qu'au niveau des participants et donc concrètement ce sera un module online très rapide avec les différents focus à avoir et un webinaire sur Teams ou Zoom du coup en distanciel synchrone où là c'est l'explication du fil rouge pédagogique qui est présenté enfin qui sera présenté et notamment la philosophie de la NFVB au long terme de développement du Air Badminton que l'on entend principalement pour des activités de captation, de recrutement de nouveaux membres et éventuellement pouvoir organiser une activité un petit peu différente à destination des membres des clubs ne voilà pas comme objectif principal. Donc l'objectif de la formation clairement c'est de pouvoir permettre aux moniteurs formés en Badminton d'animer et d'initier au Air Badminton tout public et le support qui sera fourni sera bien entendu ce document technique et pédagogique. Et donc on fera concorder la mise à disposition et la sortie de cette formation avec la journée ou en tout cas la semaine mondiale du Badminton. Les autres actions début du printemps à la demande de plusieurs centres sportifs qui nous demandaient en gros des offres de prix par rapport à la dispense d'activités Badminton ou Air Badminton durant l'été, durant les stages etc. On a sorti une offre d'initiation pouvant répondre à leurs besoins et donc il y a une newsletter qui est partie vers l'ensemble des centres sportifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles et dans cette newsletter on a déjà fait la promotion de la journée mondiale du Badminton qui aura lieu le 5 juillet donc. Et donc tous les centres sportifs sont déjà au courant de cette journée et on les a déjà incités à pouvoir organiser toute activité Badminton ou apparentée au Badminton dans le cadre de cette journée-là ou en tout cas de la semaine du 5 juillet. Autre volet, les actions LFBB, c'est d'inciter les clubs sportifs et là on le fait au travers de ce webinaire-ci à organiser quelque chose, si pas le 5 juillet, en tout cas la semaine du 5 juillet. J'ai envie de dire que c'est peut-être plus simple de pouvoir l'étendre à une semaine entière en fonction des jours d'entraînement qu'il y aurait éventuellement, en tout cas d'avoir un peu plus de latitude par rapport à ça. L'objectif principal étant de faire la promotion du Badminton, de jouer au Badminton et pas de se caler nécessairement sur une date bien précise. Et donc tant que l'objectif est atteint ou en tout cas recherché par l'ensemble de nos acteurs, c'est déjà pas mal. Et donc au niveau du passeport, vous avez déjà entendu parler, donc c'est les 30 euros de réduction qui sont octroyés pour des nouveaux membres qui s'affilieraient auprès des clubs. On a décidé de faire une phase estivale qui sera lancée après le 31 mai, donc après la fin de la phase actuelle qui est en cours. Et donc un nouvel appel à réservation des clubs d'un certain nombre de passeports équivalent au nombre de personnes que vous pourriez accueillir au sein de votre club pour toute la période estivale. Et donc il n'y a vraiment aucun souci à pouvoir en faire la promotion dans le cadre de la journée mondiale du Badminton. Et la dernière chose, n'hésitez pas pour les activités que vous allez encadrer à faire des photos, à faire des petites vidéos de tout ce que vous allez mettre en place pour pouvoir aussi d'abord dans un premier temps faire la promotion de votre club. Je pense que c'est quelque chose de capital. Et n'hésitez pas du coup à taguer le World Badminton Day, comme ça la BWF est au courant de ce qui est fait de notre côté par rapport à cette journée mondiale du Badminton. Et taguer aussi la LFVB, ça nous permettra de pouvoir relayer toutes les actions qui auront été envisagées et menées au sein de votre club. J'ai dit pas trop long, en une demi-heure, et là je vais céder la parole à Quentin. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions maintenant ou bien si vous voulez attendre un peu plus tard pour intervenir. N'hésitez pas, s'il y a des interpellations, voilà. Je vais prendre... Est-ce que vous m'entendez ici ? J'entends bien, Quentin. Ouais. Je vais prendre la parole alors, et puis voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat aussi, on pourra répondre à la fin. Du côté du club de Martelange, on a un peu transformé ce World Badminton Day en World Badminton Week, donc une semaine autour de ça. Et donc voilà, on essaie d'étaler ça. L'idée, ça va être de lancer un petit peu la saison d'été. Il y a une demande du côté des joueurs de continuer à participer et faire des entraînements pendant l'été. Donc, sous forme de jeunis principalement. Et on boucle ça avec d'autres activités qui sont présentées ici. Et donc, il y a une première chose ici. On parlait d'inciter les centres sportifs. Nous, on a des liens avec le PCS, qui est le plan de cohésion sociale, et qui propose des activités juste après. Tu peux peut-être rester sur la première... Diya, Marine, merci. Et donc, c'est l'idée de proposer une première activité là. Donc, eux étaient intéressés de proposer du badminton, proposer quelque chose de différent. Et puis, je les ai incités en leur disant que voilà, c'était la semaine du badminton. Et donc, c'était l'occasion justement de mettre Marte Lange, en l'occurrence, sur la carte du monde du badminton. Donc, ça, c'est quelque chose qui les a assez touchés. Et donc, voilà, on dispensera une activité là. Voilà. La deuxième chose, c'est ce dont je vous parlais, la mise en place des sessions jeux libres. Pour lancer ça, on met ça en évidence pendant une semaine. Et la dernière chose, c'est les sessions urbanminton, qu'on avait déjà fait l'an dernier, qui avaient fonctionné, je dirais, à moitié, mais la méthode était pour beaucoup, je pense. Et donc, on retente l'expérience cette année-ci, avec une partie jeux libres, également des initiations. Et donc, voilà, ça débouche. En fait, la semaine, cette semaine mondiale du badminton va déboucher sur le programme d'été qu'on aura ici, avec une partie jeux libres, une partie urbanminton, avec vraiment comme objectif de capter des nouveaux membres. C'est pour ça qu'ici, c'est encore à valider ça. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est quelque chose qui est gratuit pour les membres, pour leur permettre de prolonger leur affiliation et continuer à jouer au badminton pendant l'été. Et on a toujours fonctionné ici avec deux séances d'essais gratuites pour les nouveaux membres. Et l'idée, c'est aussi de leur proposer deux séances d'essais. Et puis, à partir du moment où, s'ils apprécient, ils peuvent s'affilier. Et donc, à définir ici, si on fait une affiliation encore uniquement pour l'été, c'est encore des petits réglages à faire. Donc, ça, c'est ce qui est proposé pour le programme de l'été. Et alors, ça, c'était simplement pour mettre en évidence l'activité du plan de cohésion sociale. Vous voyez, des choses assez diversifiées. Et ici, par exemple, à la place de la petite blatte et cueillette avec Bernadette, on ira faire du badminton avec le club de Martelange. Donc, c'est l'idée de pouvoir s'intégrer là. Et donc, voilà. Et alors, la dernière chose qu'il y avait, c'est que ce document-ci, qui est présent sur le site Internet, qui a l'attention des centres sportifs, mais qu'on propose aussi au niveau du plan de cohésion sociale, mais qui pourrait être proposé, pourquoi pas, directement à la commune ou à d'autres activités. Je pense aux plaines, ce genre d'endroits. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait à ce moment-là ou dans un stage du centre sportif à ce moment-là. Mais on s'est basé clairement là-dessus, avec les tarifs qui sont proposés ici par la fédération. Et la petite chose qu'on a amenée, c'est de se dire qu'on a intéressé qu'il y ait des événements et que dans des événements publics, il y ait du badminton. Et donc, on propose ceci avec, si les organismes n'ont pas les budgets pour mettre ça, on peut faire une réduction jusqu'à 50 % ici du prix-là, ce qui permet qu'au final, ça nous intéresse aussi pour capter des membres. Et c'est un petit peu dans l'intérêt des deux. Donc, on s'est dit que tant qu'à faire, s'il y a des événements qui se font sur le territoire de la commune ici, l'idée, c'est de pouvoir aussi les coupler avec du badminton. Et j'entends encore récemment qu'il y avait un festival qui va avoir lieu ici dans un village juste à côté. Je pense que c'est le genre de lieu idéal où vous proposer du badminton, il y a des gens de passage. Et si ça se combine avec la semaine du badminton, c'est l'occasion. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a prévu du côté de Martin. Merci beaucoup, Quentin, pour ton intervention. Du coup, dans tous les participants, je ne sais pas si vous avez des questions, des réponses, des interactions que vous voulez partager, des choses que peut-être vous avez prévues ou auxquelles vous pensez pour vos clubs. Et éventuellement aussi, si vous pensez à des choses et que vous avez besoin peut-être d'un coup de main de la LSVB, de pouvoir nous faire part. Comme ça, à chaud, je sais que c'est un peu compliqué, mais sinon, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi si vous avez besoin de quoi que ce soit, de manière à vous aider à mettre des choses en place dans le cadre de cette organisation-ci. Peut-être une question pour Quentin. Est-ce que vous cherchez des membres supplémentaires ? Vous avez des options et des possibilités d'accueillir des nouveaux membres ? On ne t'entend pas, Quentin ? Au niveau des jeunes, principalement, parce qu'ici, on a ouvert des nouveaux créneaux qu'on a appelés Perfectionnement. Et donc, il y a une partie des joueurs qui étaient dans le groupe débutant cette année et qui vont migrer vers là. Et donc, oui, on est en capacité d'accueil. Et on sait qu'il y aura un turnover naturel qui va s'effectuer. Donc, oui, ici, nous, on a en capacité d'accueillir de nouveaux membres. En entendant l'un des louches, on rend compte que le badminton D, c'est même pas qu'un jour. C'est même plus qu'une semaine puisqu'on étale ça sur carrément toutes les vacances. C'est bien ce que j'ai compris. Nous, en fait, l'idée, c'est qu'on a élargi le jour à la semaine pour se dire que ça lançait toute notre saison d'été. L'idée, c'est de mettre un petit peu en évidence comme si on avait une semaine un petit peu de promotion pour lancer cette saison d'été et qui, d'une part, il y a de la demande et puis ça permettra de mettre en évidence aussi ce qui pourrait être fait pendant l'été. C'est un peu un lancement d'avoir cette semaine qu'on a transformée en semaine du badminton. Et puis après, ce sera des entraînements ou des activités estivales qui se dérouleront. Par exemple, nous, de notre côté, on a prévu plusieurs actions durant tout l'été et qui sont en fait le prolongement un peu de ce qu'on avait fait l'année dernière. C'est-à-dire que nous, on va proposer d'ouvrir nos séances. Nous, on a deux séances personnelles ici. On va ouvrir durant le mois d'été une seule des deux séances que nous avons. Donc, ça sera ouvert toutes les semaines. Ce sera gratuit, gratuit pour tout le monde. Donc, pas seulement les membres, mais tout quiconque a envie de tester. Donc, ça sera annoncé sur les sites de la Ville du Rueux, les Juilletins des Sports et le Centre sportif. On va continuer une action auprès des plaines de Jeux. Donc là, on a déjà des accords pour proposer des journées Air Badminton dans le cadre des stages d'été. Et alors, il y a une grosse organisation qui va se faire au Rueux qui s'appelle Des Ballons et les... qui concernent toutes les... disons, des activités aériennes. Et donc, on va essayer de s'inscrire dans... comment allez-je dire ? Dans cette journée, c'est de mémoire, je crois que c'est le 14 août. Donc, comme le volant, ce n'est pas tellement quelque chose qui vole aussi, donc on va s'inscrire, on va proposer une activité connexe dans cette journée. Donc, je pense que ça s'inscrit plus ou moins dans ce que vous avez présenté. Oui, tout à fait, Jean-Pierre. Et pour répondre à ta question, oui, la BW cible un jour en particulier. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de clubs qui sont fermés concrètement. Et donc, moi, personnellement, je n'avais pas envie de limiter les actions qui pourraient avoir lieu pendant l'été à cette journée-là. Quentin, dans le cadre de ce qu'il a proposé, c'est vraiment la journée ou en tout cas la semaine qui va lancer sa saison estivale et du coup, va aussi lancer sa saison sportive prochaine parce que l'idée, c'est de capter au travers de ses activités de l'été pour poursuivre l'ensemble de la saison 2022-2023. Donc, voilà. L'idée, si c'est possible, c'est de rester bien entendu sur le 5 juillet, mais voilà, l'impossible nul n'est tenu. Et ce n'est pas parce que ça a lieu le 4 ou le 6 qu'il y a un souci loin de là, quoi. Voilà. Je comprends que le 5 juillet, c'est plutôt un point de départ qu'un point de finition. L'idée, c'est vraiment de regrouper, de communiquer autour de, enfin, oui, déjà de promouvoir le badminton, de faire en sorte que la plupart des acteurs essayent de mettre quelque chose en place aux alentours de cette date-là pour cette occasion-là. Voilà. Il y a des clubs qui font de la captation ou en tout cas des activités de recrutement. Il y a d'autres clubs qui en font peut-être pas ou qui en faisaient peut-être pas. Et l'idée, c'est aussi de les conscientiser et de les amener à organiser quelque chose. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit non plus l'organisation du siècle, mais voilà, si ça se trouve, il y a quelque chose qui a lieu sur la commune, un salle qui a lieu durant cette semaine de vacances-là et dans lequel on pourrait s'intégrer pour faire la promotion du badminton. Donc, voilà, il y a plein de petites actions qui sont possibles. Parfois, c'est juste faire une initiation d'une heure et demie pendant une activité qui est organisée par quelqu'un d'autre et qui ne demande pas énormément de mise en place et d'énergie de la part du club pour pouvoir promouvoir le club et le sport. Donc, voilà. C'est simplement l'attrait ici de dire c'est l'occasion de mettre la commune sur la carte du monde du badminton juste en termes d'un peu d'image comme ça, il trouve ça sympa aussi. Donc, c'est un tout petit argument, mais voilà, qui fait écho du côté des communes. C'est peut-être quelque chose qui peut vous aider aussi. Moi, je voudrais demander en tant que j'y suis maintenant, donc l'organisation du 4 roues. C'est une grosse organisation au niveau de la commune qui attire vraiment beaucoup de monde parce qu'avant, ça s'appelait le challenge de Montgolfière, mais donc maintenant, ils élargissent un peu plus cette manifestation qui était avant couplée avec le carnaval. Maintenant, c'est deux dates différentes. Et donc, ça va rendre compte de différentes activités aériennes. Il y aura évidemment des montgolfières, il y aura des démonstrations de maquettes volantes. Je pense qu'il y aura même la, comment vais-je dire, l'armée de l'air belge qui va, comment vais-je dire, qui va faire des démonstrations, etc. Donc, oui, moi, je voulais demander est-ce que la LFBB pourrait le caser sur mettre en disposition des beach flags parce que, bon, nous, au niveau du club, on n'a pas ce genre de matériel. Oui, bien entendu. C'est un peu parler de la visibilité. Il n'y a pas de souci, on s'arrangera, Jean-Pierre. OK, merci. On fournira ça. Pour faire la visibilité de la Ligue des Badminton, tout est bon. Alors, dans ce cadre-là, nous, on n'a pas du tout pensé à ça parce qu'on est fermé, tout simplement. Donc, c'est pas, ça va être très compliqué. Par contre, ce dimanche-ci, il y a la fête de la Muterburne où on va faire une session de la Ligue des Badminton et on va mettre des terrains à disposition. C'est clair que là aussi, ça pourra être lié, mais seulement le 15 mai et pas le 5 juillet. Donc, c'est compliqué de mettre en avant. Ça n'empêche. Voilà, c'est toujours ça qui est bon et qui est pris. La seule chose, c'est que là aussi, nous, on ne recrute vraiment personne. On a beaucoup trop de demandes et on a des listes d'attente de malades. Donc, c'est super de faire la promotion, mais malheureusement, on ne peut pas gagner que très peu de monde par rapport à la demande qui est à Bruxelles. Donc, c'est vraiment un peu frustrant, on va dire. Je m'adresse. Oui, chez nous, on n'a pas encore vraiment eu le temps d'y réfléchir, mais effectivement, nous aussi, on est fermés pendant les vacances. En plus, deux de nos moniteurs sont profs, donc c'est vraiment le seul moment de congé qu'ils ont, donc difficile de les solliciter une fois de plus. Avec un tournoi, en fin de saison, les fêtes de Wallonie en septembre, on occupe plusieurs places, plusieurs halls et plusieurs communes aussi, donc on répète souvent les mêmes actions plusieurs fois. Maintenant, je me disais qu'en tout cas, en termes de visibilité, on pouvait mettre des trucs en place, genre affichés sur notre page Facebook, le site Internet, les moniteurs dans les halls de l'omnisport, de l'affichage, éventuellement, peut-être une distribution de flyers dans les boîtes aux lettres. Voilà, moi, je pensais plutôt à une espèce de campagne de pub parce que aussi, comme Isabelle Dubec, nous non plus, on n'a plus de place, donc vraiment faire des actions pour sensibiliser notamment les enfants. En fait, c'est très frustrant pour les enfants et on s'attire plus les foudre des parents qu'autre chose parce qu'ils s'amusent bien et puis quand ils nous demandent à pouvoir s'inscrire, en fait, on doit les mettre sur liste d'attente et voir les refuser. Donc, voilà, ça, c'est un peu dommage et on essaye de ne pas trop les tenter non plus. On voit un peu plutôt nous courant septembre ce qu'on a fait comme rentrée avant de prospecter, entre guillemets. Mais donc, voilà, je pense qu'il y a quand même moyen de rendre cette journée visible et effectivement, peut-être de penser à des actions parce qu'on aura plus de temps pour l'année prochaine et faire peut-être être autre chose. Et c'est vrai que les collaborations avec les communes, ça marche toujours bien. Nous, on est et à Wans et à Verlaine sur deux communes où le sport est vraiment fort développé et on est soutenu. Donc, voilà. Et donc, pareil, si vous avez du matériel comme Jean-Pierre, si vous avez du matériel genre beach flag ou autre chose, quelque chose qu'on pourrait déposer dans les Halls Omnisport, ne serait-ce que cette journée-là, voilà, on est preneurs et ils seront enchantés de nous aider à ce niveau-là. Moi, je crois qu'ils ont une action pareille. Je crois que les clubs ne doivent pas se focaliser sur un return qu'ils peuvent avoir vers eux-mêmes. Je pense que c'est très important ces journées, c'est donner de la notoriété au badminton. Tout à zimut. Je veux dire, si vous avez trop de monde, à la limite, on s'en fout. L'important, c'est que les gens sachent que le badminton existe, qu'on va en parler, qu'on va donner de la visibilité, que peut-être des médias vont parler de nous. quand je vois le tapage que Padel fait actuellement, ça me rend malade. Et donc, je pense que le badminton, il faut vraiment que les clubs ne pensent pas nécessairement à un return pour eux-mêmes, mais un return pour leur sport. C'est vraiment là-dessus qu'on doit penser, que votre club soit plein, ou bien, comme le mien, il n'est pas plein, mais je ne suis même pas sûr de faire un seul band ou un nouveau de cette journée-là. Bien sûr, ça me ferait plaisir d'en avoir, mais ce n'est pas mon but premier. Mon but premier, c'est de promotionner mon sport. Je pense qu'Isabelle, comme moi, on disait l'inverse. En fait, on ne cherche pas à attirer qui que ce soit. Au contraire, on ne veut pas faire de déçu. C'est bien dommage. Si j'avais plus de créneaux horaires, plus d'endroits, on accueillerait tout le monde. Maintenant, ce n'est pas toujours possible et toutes les années ne se ressemblent pas non plus. Si ça se trouve, la saison prochaine, on sera en manque de membres. Mais pour le moment, on est stable. C'était surtout ne pas faire de déçu. On ne cherche rien du tout. C'est pour ça que je pense qu'on va quand même s'inscrire dans l'action, je pense, par cette campagne d'affichage, de promotion, parce qu'effectivement, c'est ça qu'il faut faire. C'est rendre notre sport visible et le plus possible. On en parlera dans les halls. On a la journée blanche le 26 ou le 28 juin à Verlaine, par exemple. ou on en parlera. Ce sera l'occasion de toucher des enfants et de leur dire que ça existe et qu'on existe aussi de toute façon. Mais je pense qu'ils le savent. Il y a déjà beaucoup de badminton dans les écoles. La LFBB a développé beaucoup de choses. Je pense que les enfants, ils le savent très bien. Maintenant, il faut aussi être conscient. Vous le savez tous, les parents, ils cherchent aussi des activités qui leur conviennent au niveau des horaires, etc. Il ne faut pas se voiler la face. Même si ce n'est pas notre but d'attirer nécessairement du monde, les parents, s'ils savent que ça existe, qu'on est tout prêt et que les horaires leur conviennent. Parfois, on fait simplement en garderie aussi. Justement, c'est pour ça que je pense que, comme le disait d'ailleurs Quentin, il y a plein d'actions possibles sur le terrain, faire des activités. Je trouve que c'est très chouette. Moi, je travaille pour une commune aussi, donc le PCS, je connais bien et ils sont très actifs. C'est vrai que ça amène en tout cas à un certain dynamisme et ça, je trouve que c'est chouette. Et s'il n'y a pas de return en termes de membres, ça ne changera rien. Ce sera bien, ça amène une dynamique sportive et de badminton dans la commune. Mais voilà, ce n'est pas partout pareil. Tout ce qu'on pourra faire, je pense, sera bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et la promotion de notre sport, je pense qu'on l'a fait tous toute l'année. Comme tu dis, Isabelle, aussi, en termes d'image vis-à-vis de la commune, dire que le club de badminton se bouge dans sa commune pour proposer des activités. Exact. C'est quelque chose d'important. Je vous entends dire qu'il y a un manque de créneaux aussi. Je pense que c'est des choses à un moment qui pourront peut-être jouer dans la balance pour que 10 joueurs de mini-foot qui occupent tout un espace puissent être remplacés par 24 joueurs de badminton sur les terrains. Ça, je suis sceptique, mais... C'est jamais. C'est jamais. On peut tenter le coup. Non, c'est clairement pour ça aussi que la première action qu'on a présentée, c'était la diffusion d'une capsule vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau des clubs, le premier vecteur, c'est au travers de l'enquête que vous avez remplie, le premier vecteur de communication vis-à-vis des membres et même plus largement, ce sont les réseaux sociaux et donc clairement, en termes de communication, on passe aussi par là comme une des premières actions. Voilà. On est conscient, nous, de notre côté, on n'a pas énormément de moyens, concrètement, cette année-ci, pour pouvoir faire quelque chose de grandiose. Mais voilà, c'est exactement pareil que dans les clubs et la promotion, on va la faire. Au niveau des médias, comme le disait Jean-Pierre, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi plus on parlera du badminton, plus on va attirer l'attention et plus, à un moment donné, on pourra certainement se développer dans le sens qu'on ambitionne, en tout cas, au niveau de la LFDB, au niveau des clubs, etc. Donc voilà, on oeuvre vraiment et c'est clair que ce World Badminton Day est aussi une opportunité de pouvoir faire un joli communiqué de presse, envoyer à tout notre répertoire presse pour parler une fois de plus du badminton. Donc voilà, c'est une bonne initiative de la Fédération Internationale. J'avais une question parce que j'ai entendu ce week-end que je suis allée dans le tournoi de jeûne de Krainet et j'ai entendu dire que dans les centres adeptes, en fait, ils ne faisaient pas tellement de badminton parce qu'il y avait de plus en plus de badminton dans les écoles et que du coup, ils voulaient découvrir d'autres sports et que donc, le badminton n'était pas tellement mis à l'honneur et je me demande si là, c'est aussi quelque chose à peut-être développer différemment. Je trouve ça un petit peu dommage que celui-là soit mis sur le côté tout simplement parce que dans les écoles, il y a un peu plus de badminton qu'avant. Je trouve ça très chouette mais je trouve ça très chouette si le badminton pouvait être aussi mis dans les centres adeptes donc peut-être que là, il y a quelque chose aussi à discuter avec les responsables adeptes. Pas que ce soit à chaque fois mais en tout cas qu'il y ait des clientes offres. C'est le cas dans plusieurs centradepts. dans les centres adeptes. Oui, oui. C'est le cas, je pense que ce n'est pas généralisé à tous les centres adeptes. Je sais par exemple que ce n'est pas que ce n'est pas généralisé. C'est juste que j'ai entendu cette réflexion-là et c'était la première fois que j'entendais ça. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je pensais justement que le badminton était plus mis en valeur. Il y a des centres adeptes qui font appel à la LFBB pour avoir des moniteurs pour encadrer les activités, notamment les stages pendant les congés d'été, etc. Et on envoie même aussi vers ces stages-là des jeunes badistes qui n'ont pas d'offre de stage au sein de leur club. Donc ça, ça arrive aussi parce qu'on est dans une filière progression de la LEPSE avec un certain nombre d'étoiles et des niveaux à passer. Mais c'est quelque chose qu'il est prévu de réformer pour être totalement en continuité et en parallèle avec nos formations de cadre aussi et des différents objectifs. Et donc ça viendra aussi avec les projets tels que mon école de BAD, de la labellisation, etc. Donc tout ça est totalement lié. Ça fait beaucoup sourire Quentin qui va devoir se mettre dessus dans les mois à venir. Mais non, il est clair qu'au niveau des centres à DEPS, on va aussi œuvrer par rapport à ça pour proposer une offre en tout cas évolutive aussi que le jeune enfant qui est mis à la DEPS, concrètement, parce que papa et maman travaillent et qu'à un moment donné, il faut l'occuper, ne se retrouvent pas à faire trois semaines de badminton, mais trois semaines au même niveau, mais qu'il puisse progresser dans son apprentissage se retrouver avec d'autres groupes et développer d'autres compétences en termes de badminton. Donc voilà, c'est dans les projets aussi. Ça existe déjà, mais on a envie de le réformer sur base de… Je parlais plus au niveau des journées sportives des écoles. Oui, c'est clair. Les stages, c'est un choix du sport ou d'un type de sport, mais quand c'est des journées sportives plus générales, je me demande si là, il n'y a pas une opportunité. On insistera encore plus, mais c'est vrai qu'ils ont reçu exactement la même promotion que les autres centres sportifs et on n'a aucune réaction en tant que maintenant des centres adeptes. Donc voilà, c'est un créneur aussi à investiguer de notre côté. Donc voilà, c'est réellement le rôle de la Ligue aussi de pouvoir cibler tous ces partenaires du monde sportif en fédération de l'UCL. Juste en profiter ici qu'il y a des personnes intéressées par ça et on a parlé un petit peu d'Herban Minton ici pour faire un micro-sondage ici. On a parlé de formation aussi d'Herban Minton. Est-ce que la question, c'est simplement de savoir si dans vos clubs ici, vous voyez des personnes où vous, vous seriez intéressé par cette formation-là qui seraient orientées sur l'Herban Minton. C'est un tout petit sondage, une petite question ici pour savoir où vous en êtes. Vous pouvez simplement répondre avec un oui ou un non dans le chat, mais c'est histoire d'avoir juste une petite vue ici sur les personnes qui ont pris la peine de prendre une heure de leur soirée aujourd'hui. Moi, je veux bien répondre oralement. Je peux répondre oralement. Si on peut. Oui, aussi. Nous, on est assez mitigé avec l'Herban Minton parce qu'on avait mis ça en place nous aussi à la fin de l'année dernière, de la saison dernière. Donc, on a fait ça en avril, mai, juin, je pense. Comme tout le monde, on a pâti du temps. Et donc, on n'a malheureusement pas attiré grand monde et les joueurs qui ont participé n'ont pas du tout adhéré. Maintenant, voilà, c'est l'expérience qu'on en a, mais c'est vrai que c'était une première expérience et avec le temps, on n'a pas su. Donc, voilà, on est assez mitigé et on n'a pas encore une autre réunion de fin de saison. Donc, on ne sait pas si on va réitérer parce que, par contre, c'était compliqué au niveau de trouver des terrains, des créneaux. De nouveau, nous, on est dans des communes dynamiques au niveau sport qui accueillent beaucoup de sports différents. et donc, on faisait du urbaninton sur sable, mais on occupe pour ça les terrains de beach volée. Or, ils font des stages, des tournois, différentes manifestations. Donc, ce n'était déjà pas évident de trouver. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, nous, il faut savoir aussi si on a des membres en suffisance. On n'a pas beaucoup de bénévoles. Nous, on est vraiment une toute petite équipe. On est quatre, mais enfin, vestis, on est réellement trois, deux entraîneurs et moi. et donc, ça ne fait pas beaucoup. Et voilà. Donc, ce serait encore quelque chose de plus. Maintenant, on continue à y penser parce que, voilà, parce qu'on suit les actions de la LFBB, mais ce n'est pas si évident que ça, mettre sur pied et surtout que ça n'a pas vraiment marché. Voilà. Merci pour ton retour aussi. A tout de suite. Il y aurait au moins deux moniteurs intéressés au niveau pas de sax, ni à voix. Et François nous dit que c'était relativement mitigé aussi. Je pense que la météo n'était pas certaine l'année passée quand la plume stéphanoise a fait son tournoi et s'est rabattue sur de l'île d'or. Mais voilà. Non, c'est clair. Moi, je ne vais pas vous cacher. Voilà. Le bilan n'est pas encore hyper au top. On le retente cette année-ci. Et c'est pour ça qu'on le voit plus comme, entre guillemets, une activité pour pouvoir sortir les volants et les terrains de badminton et être vus par des personnes qui ne rentrent pas nécessairement au sein des centres sportifs, etc., quand c'est possible. Je sais que sur Bruxelles, il y a des manifestations où on est interpellé au niveau LFBB parce qu'ils forment des rues entières et donc, ça fait un peu salon des sports extérieurs. Voilà. C'est l'occasion pour nous d'y être concrètement. On n'y aurait peut-être pas été avant l'avènement du Air Badminton. Maintenant, de là, on va faire toute une saison et pour avoir discuté avec pas mal de pays européens aussi du Nord lors de l'Assemblée générale de Badminton Europe. Voilà. On reste mitigé sous nos latitudes par rapport à l'organisation du Air Badminton, la météo, le vent auquel on est soumis aussi. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a d'autres parties du monde où c'est moins problématique, où on est peut-être moins difficile aussi dans le cadre d'un jeu extérieur avec un volant. Mais voilà, on reste avec un volant de Badminton ou de Air Badminton qui n'est pas très lourd et qui reste, bien entendu, sujet au vent et au déplacement d'air que l'on a dans les espaces dans lesquels on joue. Donc, voilà. Ça reste compliqué par rapport à ça. Et donc, voilà. Après, si ça peut encourager la promotion du badminton et amener vers le badminton, c'est surtout comme ça qu'au niveau de la LFBB, on voit le Air Badminton dans ce moment-là plutôt comme un outil de promotion et réellement comme un outil de promotion, de communication aussi. Il ne faut pas se cacher que je pense que notre génération et le monde actuel aiment bien tout ce qui est un petit peu novateur. Et donc, oui, tout le monde a à un moment donné déjà entendu parler de badminton. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on en a une expérience un peu moins sympa que quand on joue au badminton. Mais si, ça peut amener vers du badminton et avec une chouette expérience en indoor, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Je veux juste un petit souci technique. C'est plutôt la surface et l'espace que ça prend. En fait, parce que nous, on avait pris quatre terrains en étant très optimistes en se disant oui, on va pouvoir faire entrer ça dans notre cours d'école. Et en fait, avec un terrain, on a juste la place de mettre un terrain. Alors, on pourrait demander une deuxième cour d'école, mais ça va être compliqué. Et je trouve que ça, c'est quand même ça. Et alors, l'autre chose, c'est que c'est sur du béton ou sur des dalles, ce qui n'est vraiment pas idéal non plus. En tout cas, quand on est en ville, je veux dire, ici, maintenant, je veux l'admettre d'urne, je veux être, voilà, sur la rue. Donc, c'est assez… Enfin, on n'a pas du tout eu la possibilité d'essayer sur du gazon, sur du sable ou sur quelque chose, un terrain un peu moins… moins rude. Donc, c'est vrai que sur ce aspect-là, voilà, il y a peut-être des expériences à prendre et des formations à prendre, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'espace supplémentaire que pour pouvoir l'utiliser de manière régulière. Ça, c'est vraiment dommage. Après, pour de l'initiation, c'est même pas la peine de mettre les lignes. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais quand même, le volant, il fuse. Enfin, je me suis dit justement à essayer de manipuler avec des petits enfants qui ont un de roulé, mais par contre, ça, voilà, il faut vraiment de l'espace, du recul et on ne peut pas faire ce qu'on dit de surface. Ou alors, il faut passer à un volant tout classique qui est vraiment loin, mais qui sera pris par le ventre encore plus. C'est incroyable. Il y a des constructeurs qui n'ont pas voulu se lancer dans le Air Shuttle, Yonex notamment, et qui ne jurent que par le Mavis 300, même pour jouer en outdoor. Et qui l'a identifié comme volant indoor et outdoor. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être la solution pour les plus petits espaces pour éviter d'avoir cette longueur due à la trajectoire du volant, de pouvoir jouer avec des volants indoor. Ce n'est pas idéal, mais si la cour de l'école est protégée du vent, il y a moyen. Pardon. On a beaucoup de connaissances à avoir. Mais on restera, on restera. Mais nous, c'est vrai que comme outil de promotion, maintenant, on s'en sert aux Fêtes de Wallonie parce qu'en fait, ce que WAN se propose, c'est donc de barrer toute une rue en fait pour donner des initiations à des sports différents. Et donc, nous, on va proposer du urbanmington cette fois-ci parce que du coup, ça fait un peu street sport et ça, ça attire les enfants et les jeunes. D'autant qu'il y a aussi du basket, de la boxe, un parcours de je ne sais pas quoi là. Enfin, voilà. Et donc, le fait que ce soit en rue, là, du coup, ça, ils accrochent. Même si c'est vrai que le béton ou le tarmac, ce n'est pas idéal pour jouer, mais comme ça, en journée de promotion, par contre, ça, ça les attire beaucoup. Et donc, voilà. Ce qu'on a eu aussi, nous, du côté des marchés du terroir, ils ont fait des... D'habitude, c'est simplement un marché, ça dure deux, trois heures. Et ici, ils ont fait des nocturnes et donc, ils rejoignent devant la maison communale et donc, ils louent un château gonflable et nous, on vient aussi, on a proposé de faire des animations là. Donc, en fait, les enfants, le château gonflable, c'est marrant 20 minutes mais après, c'est ennuyant et le badminton, c'est vachement plus chouette. Donc, ils viennent là et puis, voilà. C'est aussi le petit atout qu'on a, je dirais, sur le côté événement où c'est assez intéressant. On a la possibilité de rapidement taper le volant et s'essayer ça et montrer que le sport existe aussi en sachant que ça reste du air badminton et pas du badminton. Maintenant, je pense aussi que c'est important de rester des clubs dynamiques pour vanter notre sport mais aussi pour pouvoir obtenir des choses en retour. C'est toujours du donnant-donnant. Quand on est un club dynamique, les communes, les halls et les responsables nous font confiance, font appel à nous et quand on a besoin d'eux, ils sont là aussi. Tu parlais tantôt du foot, il y en a parce qu'il ne faut pas se voiler la face mais par contre, quand les halls veulent organiser des manifestations, des démos, des fêtes, etc., ce n'est pas à eux qu'ils font appel pour tenir le bar mais pas pour les démos. Et donc ça, je crois que si on reste actifs, s'ils peuvent nous faire confiance, nous aussi, on essaie toujours de s'inscrire dans tout ce qu'ils organisent, peu ou prou. et on a toujours un retour. Ça se passe vraiment bien et on est reconnus en tout cas par eux. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole avant qu'on clôture le webinaire. dans les autres fédérations nationales, ils organisent des big events. Tu as entendu parler de quelque chose ? J'ai très peu entendu parler des organisations qu'il va y avoir. À mon avis, on aura plus de feedback l'année prochaine quand tout aura eu lieu. Mais voilà, on était quand même quelques-uns à se dire que ça arrivait un petit peu tard dans la planification et qu'on essaierait d'en profiter clairement pour faire de la communication, de la promotion, etc. De notre côté, on ambitionne pour l'année prochaine ou pour les années d'après de pouvoir faire un event national quand même. Ce serait une occasion en tout cas dans le cadre de cette journée mondiale du Benidon. Mais voilà, à voir avec nos partenaires du Nord-U-Pay ce qu'il est possible de faire ensemble. Je suppose que s'il y en a qui ont lieu, on le verra bien sur la chaîne YouTube de la BWF. Oui. Certainement de chouettes idées. Oui. Oui. Au niveau du matériel de promotion, on doit écrire, Marine, comment est-ce qu'on fait. Ça, bon, j'ai noté. D'accord. Je reviendrai vers vous en tout cas. J'ai noté qui voulait quoi, je reviendrai vers vous avec ce qu'on peut proposer, ce que nous, on va faire au niveau LFDB en termes de promotion. Peut-être nous envoyer le lien vers le fichier où on peut trouver les logos et les affiches, etc. Vous envoyez déjà la présentation, comme ça, vous aurez déjà tous les liens. Vous pouvez regarder les vidéos avec le son aussi. Je fais ça la lire ce soir, comme ça, vous aurez tout déjà maintenant. et sinon, je vous reviens par la suite par rapport au support de communication. Pas de souci. Merci. Écoutez, merci beaucoup à vous pour votre participation active à ce webinaire. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et donc, on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. On se voit à l'Assemblée générale. Bonne soirée. Bonne soirée. À vendredi. Au revoir. À vendredi, oui, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada